Viking, Nordique, Homme du Nord, que se cache-t-il réellement derrière ces appellations véhiculées ici ou là par les représentations de la modernité et ses miroirs déformants ? Au-delà des mythes et des nombreux clichés qu'on a pu en faire au fil du temps, la question à laquelle nous nous proposons de répondre est la suivante. Qui étaient réellement ces hommes ? Leurs origines réelles ? Leurs cultures ? Vision du monde et traditions ? Optant pour une vision fondamentale, loin des projections de la modernité ou des spéculations mythologiques en aveugle, nous ouvrant plutôt à une vision qui nous ramènerait à l'essentiel du fait humain, lequel définit la nécessité de la survie au sein d'une histoire mouvementée, qui nous fait remonter jusqu'à l'âge du bronze naissant. Mais également la nécessité d'une vision du monde et d'une transcendance, conditionnée par une langue particulière, portant en elle son propre paradigme. Le peuple germano-scandinave, tel que nous le trouvons à partir de l'âge du fer, se partage entre peuplades continentales, alors nommées germaniques, et peuplades nordiques, alors nommées scandinaves. Les germains du continent seront répartis sur un territoire correspondant au nord de l'Allemagne actuelle, de part et d'autre du fleuve de l'Elbe. Quant au peuplade scandinave, elle peuple les territoires bordant la mer Baltique, impliquant les territoires de l'actuel Danemark, et le sud de la Suède et de la Norvège. Pour les populations de ces deux zones, l'on parle globalement de locuteurs de la langue germanique commune, langue indo-européenne par excellence. Au fil des siècles, cette langue commune se séparera en plusieurs branches distinctes. Le dialecte qui nous intéresse ici et qui se développera au nord, du côté scandinave, sera appelé Vieux-Norois, dès la période du Haut Moyen-Âge. Le Vieux-Norois, directement issu de l'antique germanique septentrionale, ou scandinave, désigne la langue à leur parler dès le 8e siècle après Jésus-Christ dans cette zone. C'est dans cette langue que seront retranscrites et en partie composées toutes les principales œuvres lyriques de la tradition germano-scandinave, ce qui fait d'elles le vecteur fondamental pour la compréhension de la tradition nordique et sa culture. En résumé, le Vieux-Norois est l'état dans lequel nous trouvons la langue scandinave à l'époque médiévale, étant directement issu du germanique septentrionale, lui-même issu du germanique commun originelle. Le peuple germanique continental jouera un rôle fondamental dans les événements de la fin de l'antiquité et du Haut Moyen-Âge, à partir de la période des invasions barbares, qui verront l'effondrement progressif et inéluctable de l'Empire romain. De son foyer germanique du nord, les différentes tribus continentales se répandront dans le territoire connu sous le nom de Germanie ou Grande Germanie, jusqu'à atteindre toute l'Europe. Francs, Allemands, Saxons, Burgondes, Lombards sont les fameuses tribus qui rythmeront l'histoire de la chute de l'Empire et du Haut Moyen-Âge en ces temps. Quant au peuplade scandinave du côté balte, ces dernières resteront en retrait des grands événements de la fin de l'antiquité, se déroulant alors sur le continent, à l'exception de deux tribus issues de leur rang, et non des moindres, puisqu'elles seront responsables de la chute définitive de l'Empire romain d'Occident, les Visigoths et Ostrogoths. Tous deux issus des Goths de Scandinavie, aussi nommés Géat ou Gautahal, en Oroa. Les Goths occupent avec leurs voisins Sveal le sud de la Suède actuelle. Dès le Haut Moyen-Âge, ces deux peuples se mèneront des guerres locales sans merci, qui seront à l'origine de l'épopée du Beowulf, qui deviendra l'épopée majeure du monde anglo-saxon. Les Géat finiront dominés par leurs voisins du nord, et les Sveal donneront naissance au royaume de Suède. Le territoire des peuplades historiques du monde scandinave, Gautahal Sveal, correspondant au sud de la Suède, n'est pas un territoire inhospitalier, fait de montagnes enneigées, comme on se le figure en Occident dans une vision romantique et moderne, dramatiquement faussée. Les montagnes du monde scandinave, nommées Alpes scandinaves, commençant bien plus au nord-ouest et à l'ouest. Le nord correspondant au territoire du peuple sami, lequel n'appartient pas à l'ensemble germanique, et définit une culture singulière, organisée autour du nomadisme, de la chasse et de la pêche. Les Scandes à l'ouest correspondent à la Norvège actuelle, qui à l'époque n'est encore qu'un confin du monde scandinave. Le territoire historique de Scandinavie est quant à lui un territoire de plaine, parsemée de forêts et de collines, et bénéficiant d'un climat de type tempéré. La partie méridionale, la Scanie, bénéficie de plaine fertile pour l'agriculture. Quant à la partie côtière de l'est, elle est parsemée d'archipels et d'embouchures maritimes, qui forment les fameux fjords. Le territoire scandinave est donc un territoire hospitalier, qui autorise l'agriculture, bénéficiant d'un climat tempéré, avec de nombreux cours d'eau et lacs. C'est précisément pour toutes ces raisons que les ancêtres du peuple scandinave ont choisi pour s'y installer. Au 8e siècle, en plein haut Moyen-Âge, débutera l'âge des Vikings, qui durera près de 300 ans, et qui sonne comme un âge d'or historique pour la Scandinavie. Avec la christianisation de leurs cousins germaniques, désormais établi sur le continent en puissant royaume, à la suite de la chute de Rome, les chefs scandinaves sont de plus en plus poussés à participer à leur tour, à la prospérité du monde, et à sortir de leur isolement septentrional. Ces explorateurs et conquérants du Nord, quittant leur foyer originel, génération après génération, se répandront ainsi dans diverses parties de l'Europe et jusqu'en Méditerranée, avec un champ d'expérience assez large, royaume de Sicile et cohabitation avec l'islam, colonisation de la désertique Islande, latinisation en Normandie franque, invasion danoise de l'île de Bretagne, vareg de la Russe de Kiev en plein territoire slave, mercenaire au service de l'Empire byzantin. Viking est un terme désignant les voyageurs des mers, issus du monde scandinave, et ne désigne pas un peuple, mais une vocation. Les Vikings purent atteindre ces différentes places d'Europe en naviguant par les mers et les fleuves du continent, tout cela grâce à l'innovation technique du Langskip, le célèbre navire viking et sa tête de proue caractéristique. La légèreté et la forme très étroite de ces navires de guerre permettaient d'atteindre une grande rapidité en mer et de remonter les fleuves avec aisance. En contrepartie, leur fragilité structurelle ne leur permettait pas un voyage en haute mer. Pour cela, les Nordiques possédaient d'autres bateaux plus larges qu'ils consacraient aux commerces et aux voyages. Ce que nous enseigne l'âge viking est finalement similaire à ce que nous enseignait déjà la période des invasions barbares au sujet des mœurs germaniques, mais dans un contexte historique différent. Les Vikings sont avant tout des aventuriers. Ils ne partent pas nécessairement dans l'objectif de faire la guerre, mais pour réaliser leur destinée et leur fureur de vivre, ne supportant pas l'oisiveté de la sédentarité. Le but était de découvrir le monde et de vivre une aventure humaine et existentielle. Et si cela permettait l'enrichissement, alors ils ne s'en détournaient pas. La guerre et la perspective de richesse étaient donc secondaires, car une expédition ou un raid impliquaient de risquer maintes fois sa vie ou son intégrité physique. A ce titre, les Vikings n'étaient pas inconséquents. Ils privilégiaient le commerce et les négociations et évitait les pertes humaines. Leur stratégie s'apparentait plus à la guerre de guérilla et au combat asymétrique, attaquant seulement quand l'opportunité se présentait à eux et quand l'avantage était manifeste. Snow Oli Sturluson sera le fameux poète historiographe islandais à l'origine de l'Eda poétique. Oeuvre historique à travers laquelle la connaissance des anciens poèmes épiques nordiques arrivera jusqu'à nous. Snow Oli était le sage islandais du XIIIe siècle qui vient à la suite d'autres érudits éminents issus de cette région du monde et qui s'évertueront durant quatre siècles à retransmettre par écrit la matière de la tradition orale poétique de Scandinavie, la poésie skaldique. Lui-même issu d'une aristocratie lettrée, Snow Oli Sturluson aura une vie des plus trépidantes, impliquée dans la diplomatie et la politique de son temps, entre l'Islande et le royaume de Norvège. L'Inglinga saga est la première partie de l'Emsklingla qui est la grande oeuvre historiographique de Snow Oli Sturluson laquelle relate l'histoire de la Scandinavie et celle des rois de Norvège faisant commencer son récit depuis l'époque des dieux Aesil eux-mêmes. La partie Inglinga était ainsi censée relater l'histoire de la venue du dieu Odin jusqu'en Scandinavie. Dans ce récit, Snow Oli adopte l'approche éphémériste de l'histoire des religions anciennes. Une approche typique de la théologie chrétienne catholique. En effet, l'approche éphémériste, qui est une théorie apparue durant la période de la culture grecque hélénistique, veut voir dans les divinités anciennes la divinisation d'anciens rois et héros. L'adoption de cette théorie par les théologies chrétiennes de l'époque permettait alors de rationaliser les croyances des anciens peuples européens tout en répondant à son besoin de les discréditer. On peut comprendre qu'un homme du Moyen-Âge puisse adhérer à la théorie éphémériste du fait de son manque de référence concernant la période de la Haute Antiquité. L'Antiquité se limitant le plus souvent pour les théologiens médiévaux à la période hélénique et à l'Empire romain. Et dans le cas de Snow Oli, on le comprend aussi pour des raisons d'ordre purement prosélytes dues à sa profession de foi. Mais nous savons que les peuples de l'Antiquité honoraient bel et bien dans leur divinité des forces supranaturelles les comprenant comme hors de ce monde et donc comme totalement transcendantes, lesquelles n'avaient rien à voir avec des individus incarnés et par ailleurs, quand le cas échéant un héros se voyait divinisé du fait de ses actes glorieux, les récits anciens le précisaient toujours. C'est ainsi le cas dans le plus ancien récit de l'histoire. L'épopée de Gilgamesh. La distinction entre les dieux et le héros divinisé est donc clairement établie dès le début de la tradition épique. Même si l'essai historiographique de Snow Oli est une tentative prosélyte de rationalisation de la tradition religieuse nordique, cet essai doit être vu comme un témoignage historique fondamental au sujet de l'origine de la culture germano-scandinave. En effet, Snow Oli tient lui-même un certain nombre d'informations contenues dans son récit des traditions orales et culturelles authentiques dont il est lui-même l'héritier. On ne peut donc l'accuser d'affabuler et d'inventer entièrement son essai. Même s'il le fait correspondre à ses convictions religieuses, s'agissant ici de retracer l'histoire réelle des peuples scandinaves, il prend sa source dans des données réelles issues de sa tradition culturelle d'origine. Une tradition qu'il essaiera de rationaliser et de faire correspondre à ses convictions religieuses sans pour autant trahir la mémoire qui lui a été transmise. Voilà ce que nous disons Oli dans Inglinga Saga. Une grande chaîne de montagne va du nord-est au sud-ouest. Elle sépare la grande Suède des autres royaumes. Du sud de la montagne, il n'y a pas loin jusqu'au pays turc. Odin possédait là de grandes propriétés. En ce temps-là, les chefs des Romains allèrent de par le monde et soumirent de force tous les peuples. Et à cause de ces guerres, beaucoup de chefs s'enfuirent de leur royaume. Et comme Odin était devin et habile en sorcellerie, il sut que des descendants devaient habiter dans la moitié nord du monde. Puis il alla vers le nord jusqu'à la mer et se fixa une résidence dans une île. Cet endroit s'appelle maintenant Odinsee, dans la Fionie. L'on apprend donc que Odin, que Snowoli perçoit comme un grand roi de l'Antiquité, serait originaire d'une région du Caucase correspondant à l'Ossétie. Et qu'il aurait migré avec son peuple jusque dans les régions de la Baltique suite à l'invasion de cette zone par les armées romaines. Snowoli fait ici deux erreurs fondamentales. Premièrement, une erreur conceptuelle. Comme nous l'avons vu, le grand roi à l'origine de cette migration n'était bien sûr pas Odin lui-même. Bien qu'un tel roi aura pu très probablement faire remonter sa généalogie aux dieux. Comme nous savons que cela deviendra souvent la tradition chez les rois scandinaves. La deuxième erreur est d'ordre chronologique. Snowoli veut faire correspondre cette migration à la période de l'Empire romain. La faisant correspondre avec les données qui tient lui-même des chroniqueurs latins. La confondant probablement avec la période des guerres romaines contre les Sarmates, alors présents dans cette même région. Or, le phénomène décrit par Snowoli Sturluson et qui est confirmé par les découvertes récentes, comme nous le verrons, s'est produit bien avant la période romaine. Rappelons encore ceci. L'homme de l'époque médiévale qui évoquera l'Antiquité ne disposant que de sources scriptuaires gréco-latines ne remontera pas au-delà de la période romaine et grecque classique qu'il perçoit déjà comme des périodes très reculées. Par contre, l'on peut considérer que la donnée concernant la migration d'un roi et de son peuple originaire d'Asie centrale est remontant jusqu'à l'espace baltique vient quant à elle d'une tradition orale authentique et très ancienne que Snowoli a pu avoir tenue de ses aïeux. En effet, rien ne peut expliquer cette donnée singulière et étonnante pour l'époque. Rien ne peut en effet justifier ou expliquer que Snowoli Sturluson fabriqua un tel récit. Pourquoi choisir cette région précise et pas une autre ? L'explication est simplement que la donnée en question est réelle et confirmée par les découvertes archéologiques récentes ainsi que par les progrès des sciences génétiques. Snowoli, en son temps, n'avait quant à lui pas accès à ces sciences mais il disposait d'une science encore bien vivante à son époque, celle de la tradition orale multiséculaire, la même qui lui aura permis de nous transmettre ses nombreux poèmes scaldiques. Contrairement au mythe moderne bien répandu et à ce qui pourrait sous-entendre son appellation, la culture nordique n'est pas autochtone du nord et des régions de la Baltique mais provient originellement de l'Asie centrale. Cette donnée fondamentale était par ailleurs encore bien connue des historiographes scandinaves eux-mêmes durant la période du Moyen-Âge. Comme le rappelle l'essai historiographique de Snowoli Stéoloson. Les hommes du nord sont bien du nord au moment où ils rencontrent les peuples européens continentaux durant la fin de l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Mais au moment où ces derniers quittèrent leur foyer d'Asie centrale pour se diriger vers la Baltique, plus de 2000 ans plus tôt, ils sont des hommes qui viennent alors de l'Est. Cette migration aura donc lieu durant le troisième millénaire avant notre ère et correspond à la migration des peuples issus de la culture dite de Yamna, alors identifiée dans la zone du Caucase et qui correspond exactement à la zone géographique que décrit Snowoli Stéoloson dans son récit historiographique. Et l'on observe effectivement durant le troisième millénaire un important mouvement de population issue de cette zone géographique. Mais avant de poursuivre l'histoire de cette migration, il nous faut d'abord définir ce qu'était la culture de Yamna, alors répandue en Asie centrale et dans le Nord Caucase. On associe directement Yamna à la culture dite des Kurgan, retrouvée dans la steppe pontique et datant du cinquième millénaire. Les Kurgan sont de grands tumulus caractéristiques qui permirent d'identifier la présence d'une grande culture singulière dans cette zone durant l'âge du Bronze. Le peuple des Kurgan se caractérise alors par la domestication des équidés. Le développement et l'emploi de la roue et des chariots et une forte propension aux cultes guerriers. Les tumulus Kurgan contenant les sépultures des nombreux guerriers de ce peuple. On identifie désormais le peuple des Kurgan comme une population sédentaire mais l'on pourrait aisément considérer que malgré cette sédentarisation, ce peuple devait conserver certains aspects du mode de vie nomade du fait de sa tradition pastorale et des grands espaces stépiques dans lesquels ils vivaient. Caractéristiques intéressantes qu'il nous faudra garder à l'esprit, leurs rois et chefs avaient coutume d'être inhumés avec leurs femmes et leurs serviteurs, ainsi qu'avec leurs chariots et leurs chevaux. Rappelons que durant la période antique, tout ce qui était présent dans la chambre funéraire était perçu comme accompagnant le défunt dans l'autre monde. Les chevaux et les chariots jouaient manifestement un rôle d'importance dans cette société antique. Par ailleurs, les caractéristiques naturelles de la stép, la maîtrise de l'équitation et l'usage du chariot expliquent comment cette culture aura pu se répandre sur un territoire aussi vaste et s'étendre naturellement vers l'Europe. L'essor de la culture de Yamna et les innovations techniques qu'elle tiendra de sa voisine du Sud, Caucase, la culture de Maïkop, aura l'effet d'une véritable révolution anthropologique et culturelle dans toute la stêpe pontique dès 3300 avant Jésus-Christ. Ces innovations techniques permettront à ces éleveurs nomades d'étendre leur territoire et de porter la guerre chez leurs voisins. Comme en témoignent les riches objets retrouvés dans les sépultures de cette période et provenant des pillages des civilisations alentour. L'expansion de la culture de Yamna à partir de son foyer d'origine ne se sera donc pas fait de manière pacifique mais avec une particulière violence et provoquera les migrations et la destruction des proto-civilisations déjà présentes durant cette période dans les régions voisines de l'embouchure du Danube. Les études linguistiques et les découvertes récentes des sciences génétiques confirment donc aujourd'hui l'hypothèse Kurgan qui fait du peuple des Kurgan et de Yamna les originateurs et les diffuseurs de la langue indo-européenne. Cela se confirme au-delà des données linguistiques et génétiques par le fait anthropologique même. On le constate avec la sortie des peuples de Yamna qui se distinguent dès cette période par les traits caractéristiques qui se manifesteront chez tous les peuples indo-européens durant les nombreux siècles à venir. Ceux de peuples très mobiles et réactifs dotés d'une excellente capacité d'adaptation grands innovateurs dans les technologies guerrières possédant des tendances belliqueuses affichées envahissant toujours les civilisations mieux établies avant d'être absorbées ou imprégnées par elles non pas sans eux-mêmes les avoir influencées au passage. Tous ces traits seront observables dans l'histoire de tous les peuples indo-européens qui suivront et les distingueront de leurs voisins. L'avancée des peuples de la culture de Yamna vers l'ouest et l'Europe suscitera une nouvelle culture globale durant le troisième millénaire nommée par l'archéologie culture de la céramique cordée. Cette dernière se caractérisant par les motifs particuliers en forme de cordage retrouvés sur ces poteries. Les peuples de la steppe pontique se mèneront alors aux populations autochtones des chasseurs-cueilleurs du néolithique déjà présents en Europe centrale et septentrionale. Les populations autochtones européennes du néolithique étant associées à la culture des mégalithes, aux tombes collectives et aux rites sacrificiels massifs. Cette culture se verra remplacée à partir de cette période par la pratique de l'inhumation individuelle. On retrouve ici le rite funéraire typique de la steppe pontique et de ses courganes, celui d'individus enterrés seuls ou en présence de leurs compagnes et entourés de leurs armes et d'objets précieux et prestigieux. L'orientation et la disposition précise des corps, position fétale, indiquent la présence d'un rite singulier systématique. Ces caractéristiques rituelles typiquement centre-asiatique témoignent ainsi d'un changement majeur de société en Europe à cette époque. Dû à l'influence culturelle d'un déplacement massif de populations en provenance de la steppe pontique. Au nord de la Germanie et en Scandinavie, l'arrivée de cette nouvelle culture depuis la steppe pontique prendra la forme de la culture dite des haches navigoformes du fait de la forme de navire donné à ces haches. Cette culture de la hache de combat témoigne déjà de la fonction sociale importante revêtue par cette arme au sein de cette nouvelle société naissante. Une société dans laquelle les vertus guerrières seront désormais mises au premier rang. Bien que la migration des proto-indo-européens amène dans son sillage la domestication des bœufs et l'agriculture, les peintures rupestres retrouvées en Scandinavie et datées du deuxième millénaire témoignent d'une société encore grandement attachée à un mode de vie de type néolithique avec une économie reposant sur la chasse et une place importante laissée à la pêche avec la représentation de nombreux navires qui préfigurent déjà les fameux pseudo-drakkars Langskip-Vecum. Les découvertes génétiques réalisées dans la partie centrale de l'Europe, toujours associées à la culture de la céramique cordée, indiquent que la pénétration culturelle des populations pastorales des steppes s'est faite de manière progressive, impliquant une nécessaire cohabitation avec les populations autochtones de chasseurs-cueilleurs. Une cohabitation dans laquelle le modèle socio-culturel steppique aura pu dominer dès le départ, mais qui ne s'imposera que progressivement. Si un conflit a éclaté entre les deux populations, ce dernier était donc principalement d'ordre culturel et religieux. Il s'agissait pour le modèle steppique indo-européen de supplanter l'ancien modèle autochtone européen hérité de la période mégalithique. Ce processus ayant probablement mis plusieurs siècles pour entièrement se réaliser. Le conflit symbolique de l'épopée scandinave opposant les dieux ases, dieux de la guerre, aux dieux vannes, dieux et forces de la nature, qui verra s'accomplir la victoire des ases sur les anciennes divinités de la nature, typiques de la période néolithique, fait très probablement référence à un tel processus à la fois religieux et anthropologique. Bien entendu, les avancées techniques notamment de la métallurgie et de la forge associées aux nombreuses guerres menées par les peuples des steppes au cours de leur migration auront joué un rôle central dans cette révolution sociale et religieuse. Les peuples d'Europe de la période néolithique n'avaient en effet jamais connu de guerre comparable à celle que les peuples steppiques avaient pu mener et expérimenter en ces temps et qui auront contribué à forger leur vision du monde. Une fois ces faits découverts, l'on reconnaîtra donc aisément dans les éléments notoires de la tradition germano-scandinave un grand nombre de caractéristiques issues de son héritage pontique. Dans le rite funéraire des rois et seigneurs nordiques, inhumés avec leurs armes, butins, leurs épouses, servants et chevaux. Dans la tradition guerrière issue des guerriers des steppes, tels que nous les retrouvons honorés dans les Kurgan, cette tradition guerrière qui conditionnera leur religion et sa mystique, celle d'un sacrifice personnel consenti par les armes. Dans le rôle symbolique accordé aux chevaux, à travers la figure du Sleipnir, le cheval fabuleux du dieu Odin, jouant un rôle fondamental d'entités psychoponds accompagnant au séjour des morts. On relèvera la persistance de cette fonction que les sites attribueront quant à eux aux servidés. L'emploi crucial du chariot à boeuf dans le nomadisme, retrouvé jusque chez les germains de la période tardive des invasions barbares. La mise en avant de la hache comme arme caractéristique et son rôle symbolique dans la société guerrière nordique. Le peuple germanique comme tout peuple antique possède son panthéon divin, sa cosmologie et sa tradition épique. Mais pour comprendre l'essence de son esprit et de son anthropologie, il est en premier lieu nécessaire de saisir ce qui fait sa singularité. Avant même de parler de relation aux divinités, ce qui est frappant dans le peuple germanique, est sa relation à la notion de destinée et à la place centrale que celle-ci occupe. Pour le germain, l'existence humaine dépend du destin, bien plus que de la relation aux divinités. Quand dans l'antiquité, le schéma habituel est de remettre son destin entre les mains des dieux, les germains anciens sont remettaient directement au destin qu'il plaçait au-dessus des dieux et qu'il nomme alors le « weird ». Il est parfois représenté à travers la figure des trois normes, trois fileuses tissant la destinée des hommes et des divinités, trois femmes représentant les trois déclinaisons du temps, passé, présent et futur, les triades antiques servant toujours à désigner le temps et son mystère. Le destin attribué à la naissance est une force vitale dans laquelle s'immerger comme dans le courant d'un flot. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Pour cette raison, la destinée doit faire sens. La véritable faiblesse réside dans la non-réalisation de sa destinée, comme bien même celle-ci prendrait une orientation funeste. Ne pas réaliser sa destinée, entendue dans un sens large, signifie donc également ne pas la comprendre. Et c'est en cela que résiderait le véritable échec existentiel. Voilà pourquoi l'homme qui tournerait le dos face à la mort accomplit là un sacrilège. Cela implique l'acceptation du sort. Il n'y a pas de place dans l'esprit germanique pour la complainte, seulement pour la lutte honorable au-delà de toutes les circonstances défavorables. Certes, le sentiment de responsabilité face à sa destinée est une valeur universellement répandue durant la période antique. Mais si cette responsabilité est alors assez diffuse dans l'esprit de la majorité des peuples, elle semble plus précise et conceptualisée dans la tradition germanique. « On ne sourit pas d'un soir à la sentence des normes » dit le Hamdisman. Qu'on ne s'y trompe pas, même si le destin préside à tout, cela ne peut se concevoir sans l'interaction des aésiens, les divinités du panthéon germanique. Odin, étant maître de la connaissance universelle, en ce sens, la compréhension même du Weald par les hommes ne peut provenir que de lui. Le principe du Hegin-Math-Hok-Megin signifie que tout individu a été investi dans le destin. La capacité à épouser sa destinée était appelée la Gaïfa, qui est alors un dépôt qui pouvait s'acquérir ou se perdre. Seuls les hommes pourvus de la Gaïfa pouvaient être suivis par un collectif et prétendre à devenir chef, Yarl ou encore un roi. Le détournement face à son dépôt personnel amenait à la destitution d'un chef. Cela s'accorde avec la nécessité de la renommée, à savoir que la destinée, si elle se trouve être individuelle à la base, doit ensuite se réaliser dans le collectif par la réputation et la renommée. Pour devenir chef, il fallait que sa destinée soit connue et reconnue par le collectif. Dans la société germanique, elle ne pouvait donc rester confidentielle. C'est ainsi que la Gaïfa trouvait sa fonction sociétale, en même temps qu'elle conditionnait les cycles épiques et donc la légende collective. La foi se définissant par la confiance en sa destinée, la peur serait alors une manifestation du doute face à son propre destin individuel. La peur est donc une sortie du domaine sacré de la foi germanique, une défaillance et ne peut être tolérée dans une telle société. Elle y est honteuse. La Gaïfa implique une force de vitalité, la Vick-Eugger, qu'on pourrait traduire comme fureur de vivre. Si la Gaïfa représente plus un dépôt, la Vick-Eugger incarne la vitalité que conditionne l'acceptation intégrale de sa destinée. L'acceptation d'une destinée implique une société reposant sur l'action permanente, sur un rythme vital. Le destin étant un perpétuel mouvement, au sein d'une telle société, la recherche de la paisibilité devient une impossibilité. L'oisiveté n'y est qu'une phase de repos avant un nouveau sursaut dramatique, volontairement suscité le plus souvent. C'est là, sans doute, la raison profonde des raids germaniques historiques, dans un mouvement de flux et de reflux vital perpétuel. Le lieu de réalisation de l'individu était, comme dans la plupart des cultures antiques, le clan, c'est-à-dire la famille étendue. Si l'individu prend en charge sa destinée individuelle, il est également responsable vis-à-vis de celle de son clan, même si les deux sont dissociés. Il est question d'un dépôt collectif et générationnel, nommé la Aminia, qu'il est nécessaire de protéger et qui implique également l'antériorité ancestrale. Les ancêtres d'une famille ayant participé à l'édification de la Aminia du clan, il était du devoir des descendants de la préserver. Ce ne sera donc pas tant les ancêtres eux-mêmes auxquels un culte sera rendu, mais plutôt le dépôt spirituel que ceux-ci auront laissé à leurs descendants au regard de la Aminia. Cet état de fait rend intelligibles les rivalités familiales qui rythmaient la vie de la société germanique. L'affront déshonorant fait un clan étant en effet l'occasion de perdre sa Aminia. La vengeance devenait dès lors la seule possibilité de la conserver ou de la retrouver. Les conceptions profondes de la société germane et scandinave au regard des notions de la destinée et de l'honneur encourageaient donc les voies de la vengeance personnelle et familiale. Même si les institutions telles que les conseils et les assemblées des hommes libres existaient afin de tempérer le cycle des vengeances perpétuelles et trouvaient des occasions de mettre fin au conflit. Cela principalement grâce à l'usage du Kervel, le prix du sang, qui consistait à dédommager les familles ayant eu à subir l'homicide d'un de leurs membres. Comme toute tradition authentique et issue de l'Antiquité, la tradition nordique possède sa tradition orale multiséculaire, maintenue en vie à travers les générations par des lignées de poètes sacrés, alors nommées Skald. C'est uniquement grâce à la mise à l'écrit de cette longue tradition orale autour du IXe siècle après Jésus-Christ que nous connaissons aujourd'hui la religion, la cosmologie et les traditions des peuples germano-scandinaves. Dès cette époque, l'Islande suscitait déjà de grands érudits lesquels s'évertuèrent à retranscrire les traditions orales de leurs aïeux. Leur œuvre fut extrêmement prolifique, faisant de la littérature noroise la plus riche d'Europe historiquement. Cette richesse ne se définissant pas seulement par la densité de la production réalisée qui compte plus d'une centaine d'œuvres mais également par sa diversité et sa profondeur. Le dialecte norois en tant que langue ancienne étant complexe, rempli de subtilités et donnait l'occasion de réaliser des techniques de versification très élaborées. La diversité des œuvres se traduisait au travers des récits de type cosmologique qui relatent l'histoire de la création du monde ou relatifs à sa connaissance. Des récits de type narratif qui relatent les réalisations des héros ou des dieux. Des récits d'agiographie qui relatent les hauts faits de personnages historiques réels. Des récits gnomiques faits de maximes d'enseignements relatifs à la morale ou au bon comportement. On relève même la présence d'un récit de type eschatologique donc relatif à la fin des temps. La fameuse Voluspa et son Ragnarokl. Snorri Sturluson est lui-même l'héritier d'une longue tradition de transcripteurs érudits dont la principale figure était Saïmodl Sikfuson dit le savant la figure mythique de l'Islande médiévale. Sikfuson sera un des tout premiers Islandais à écrire des textes après avoir été instruit en latin à l'université de la Sorbonne et initiera ensuite le grand centre d'érudition scriptuaire en Islande à Oddy. On considère que son héritier spirituel Snorri Sturluson s'est en grande partie inspiré d'un ouvrage l'ayant précédé dans la tradition des retranscriptions de la tradition orale noroise le Codex Regius. Rappelons que les textes dont nous parlons ici sont en langue noroise retranscrite en alphabet latin. Lorsque la langue parlée est retranscrite et remplace le latin considérée comme langue des écritures saintes on parle alors des cris vernaculaires. Le Codex Regius est la plus ancienne transcription issue de la tradition orale poétique noroise connue par l'historiographie. Au-delà celle-ci ne voit plus rien. L'origine du Codex Regius lui-même étant inconnue et ses auteurs également. Il est officiellement daté du XIIIe siècle. Pour nous il ne peut logiquement s'agir que d'une oeuvre reliée à l'école d'Ody la seule en Islande capable d'un tel travail d'érudition. En effet sachant que cette école date du XIe siècle le Codex Regius pourrait être une copie d'un manuscrit plus ancien remontant au moins à cette période et durant laquelle les érudits de Ody s'enquêtaient déjà à retranscrire la tradition orale et poétique scandinave. Il n'y a en effet aucune raison de penser qu'une telle oeuvre est tardée jusqu'à laisser passer 200 ans alors que le travail scriptuaire était déjà disponible sur l'île. Quoi qu'il en soit il faut considérer qu'une telle oeuvre fut le fruit de deux éruditions celle scriptuaire des ecclésiastiques de Ody et celle des tenants de la tradition orale scaldique répandue sur l'île et dans toute la zone baltique. Snorri Sturluson avec son aide n'aura été que le finalisateur d'un processus qui aura duré quatre siècles. La poésie scaldique est structurée autour d'allitération ainsi que d'accentuation au nombre de deux par vers. Contrairement à la poésie dont nous sommes habitués et à la métrique en alexandrin le nombre de syllabes par vers peut être variable. Pour simplifier disons que la poésie scaldique et germanique est de ces poésies anciennes sophistiquées qui permettait de faire rythmer l'intégralité d'une phrase. On parle de versification allitérative. Il ne s'agit pas de simples rimes en fin de phrase mais de rimes internes en quelque sorte. On peut sérieusement s'interroger sur le choix subjectif du monde occidental qui consista à préférer une approche académique de la poétique plutôt que cette forme subtile de poésie alors jugée archaïque. Le scald aura aussi grand usage d'une figure de style appelée Les kenningal en aurois Les kenningal sont une suite de périphrases notoires de la poésie scaldique comme si les scaldes voulaient éviter de nommer les choses de manière trop directe et trop aisée. On retrouve ce tabou de ne pas nommer directement les choses dans les rituels de la culture germanique. Ce procédé fera de la poésie scaldique une poésie éminemment elliptique qui intensifie cette sensation de mystère au sein des récits à un niveau plus technique les kenningal permettait aussi plus de variétés possibles dans les versifications. L'oeuvre de Snorley Sturluson est avant tout pédagogique et ses oeuvres phares la Guilfagining le Skaldscaparmal et la Hathatal visent à transmettre les techniques et les connaissances de la science poétique des skaldes. Cette volonté a pu être mue par deux phénomènes propres à son époque le premier étant la généralisation de l'écriture dans le monde nordique qui donnait alors l'occasion de fixer toutes ses connaissances par écrit. Le deuxième était la prise de conscience de la prédominance de la culture classique latine et romane déjà présente sur le continent et qui menaçait à terme de faire oblitérer la tradition orale noroise. En effet si Snorley n'avait pas eu à coeur de conserver cette tradition pour les générations à venir il n'aurait pas pris la peine de réaliser ses oeuvres pédagogiques et se serait contenté de retranscrire les oeuvres orales déjà connues. La Guilfaginning est un récit gnomique qui devait permettre de faire connaître les grands faits et principes de la cosmologie germanique. Il prend la forme d'un dialogue gnomique fait de questions et réponses dans la pure tradition érudite nordique. Il peut être traduit comme la mystification de Guilfa. Guilfa qui est alors un roi et homme de connaissance s'enquête des secrets des dieux et se rend en Asgard le lieu de séjour gardé des Aézil les divinités du panthéon germano-scandinave. S'en suit une rencontre théophanique une expérience d'ordre mystique durant laquelle lui apparaîtra trois personnages assis sur trois trônes alors nommé le haut l'équivalent du haut et le tiers. Les diverses triades de l'antiquité manifestant le secret de la création et de l'existence s'en suit alors un dialogue entre Guilfa et ses trois figures qui lui révéleront les secrets de la création du monde des dieux et des hommes. Ce récit nous rappelle un point fondamental de la tradition germano-scandinave qu'il est nécessaire de rappeler à la modernité. Comme dans toute tradition antique la culture des anciens germaniques ne perçoit pas de séparation entre le monde humain et le monde divin. Il n'existe pas de vision verticale théologique entre monde terrestre impur et monde céleste inaccessible mais plutôt une intrication du monde invisible avec le monde visible. C'est bien de cette perception du monde dont nous parlent les érudits islandais de l'époque médiévale et ce malgré leur formation théologique. La skalska parmal qui peut être traduit par art de la poétique ou poétique dans laquelle Snorri expose un certain nombre de Keningaal et de Haïti les synonymes de la poétique skaldique tout en reprenant de grands thèmes et récits de la poésie skaldique notamment le combat de Thor contre le serpent de Midgard ou l'histoire du héros Sigurd ou Siegfried l'épopée héroïque phare de la tradition germanique. Le Hath Atal traité de métrique où Snorri expose une centaine de maîtres différents de la poésie skaldique à partir d'exemples issus d'anciens récits. Le souci de Snorri n'était donc pas seulement de restituer d'anciennes traditions orales et poèmes mais aussi de permettre à d'autres générations d'érudits d'en composer de nouvelles afin de maintenir en vie la riche tradition lyrique germano-scandinave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada